... Alors fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévisions, vous qui nous suivez de partout, je ne cesserai de les dire, abonnez-vous massivement, likez cette émission, différentes émissions de Congo Live Télévisions, et pourquoi ne pas nous laisser un petit commentaire par rapport à des sujets que nous abordons au cours de différentes émissions de Congo Live Télévisions. Alors pour aujourd'hui, il y a tellement d'actualités, d'actualités qui fait couler beaucoup d'encre, l'actualité sur le processus électoral, l'actualité sur la question de la sécurité. Nous allons en parler ce soir avec une personne, une personne vraiment qui vient de Goma, une personne qui fait nous certifier que tous les territoires de la RDC sont prises par le Ouazalinde. il va nous les confirmer sur cette émission. Alors, il va nous les confirmer plutôt dans cette émission. Alors, M. Espoir, à qui je m'en vais dire directement, soyez les bienvenus. Je vous reçois vraiment avec beaucoup d'amour, parce qu'en tout cas, on a toujours l'habitude de vous voir de l'autre côté, mais je vous vois aujourd'hui en live. Merci, nous sommes très contents, surtout à laquelle nous a réservé la population de Kinshasa. Nous sommes tellement heureux. Et surtout, cet amour inconditionnel qui manifeste aujourd'hui tous les concitoyens congolais, tous les compatriotes qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale, internationale. L'information certifiée, nous l'aurons chez vous aujourd'hui, en parlant de la sécurité. Alors, quelle est la situation exactement au niveau de Goma ? En fait, la ville de Goma se porte à merveille, ça il faut qu'on le précise. Vraiment, la situation sécuritaire est au juste parfait. Sauf dans quelques parties de la RDC, notamment une portion de Massissi, une partie de Routourou et une partie de Niragongo. D'entrée de Goma, je présente d'abord les condoléances à nos compatriotes de Routourou, une partie de Routourou et Niragongo, puisque Kibomba, comme vous le savez, c'est la liaison de ces deux territoires, où nos jeunes compatriotes Oazalendo, de VDP, ils ont découvert 25 corps de nos compatriotes qui ont été abattis la fois dernière par ces terroristes rwandais, RDF, en 1923. Et aussi, nous disons toujours Polé... C'est vers le parc Virunga ? Exactement. En fait, Kibomba, c'est les pieds de Virunga, Kibomba, c'est la limite entre la RDC et les Rwandais. Kibomba, c'est la liaison entre Niragongo et Routourou. On sait que c'est un point d'élément stratégique. C'est là où ces Rwandais, ils ont abattis nos compatriotes, ils ont jeté leurs corps dans les parcs. Nous disons toujours aussi... 25, vous avez dit. 25, exactement. C'est 25. Pour nous, quand nous perdons l'un de nous, quand même, ça nous fait mal, parce que c'est un manque à gagner pour la République. Vous savez, la richesse que nous avons en RDC, c'est d'avoir aussi ce nombre croissant de la population. Et comme vous le savez, c'est une population majoritairement jeune. Et quand vous voyez les images de nos compatriotes, ce sont majoritairement des femmes et des enfants, voyez-vous. Ce que les Rwandais, ils n'épargnent pas cette philosophie d'extréminer la population congolaise en visant une catégorie de la population. Si vous regardez, ce sont les femmes et les enfants et les jeunes qui sont beaucoup ciblés. Les personnes de troisième âge, ils sont aussi ciblés, mais ce n'est pas de la manière dont la jeunesse est ciblée. Oui, mais justement, pourquoi ils ciblent seulement les gens de ce tronche d'âge-là ? Non, vous devez comprendre. L'arme rédoutable qu'à la RDC, c'est aussi cette population. Et c'est là qui se bat, ce sont les jeunes. Vous ne verrez pas les vieux combattre. C'est pourquoi ils cherchent à éliminer la jeunesse, non seulement pour nous faire peur, mais aussi diminuer la force de la RDC. C'est vouloir terrifier les jeunes qui sont déterminés à mettre l'ennemi à l'écart. Mais comme vous le savez, Moselle Laurent, je vais le chanter. C'est-à-dire que deux mères, trois restes, celles qui vont rester vont construire les pays. C'est qu'on ne récule plus en arrière, c'est en avant, en avant. On a déclenché une marche pour sauver l'intégrité du territoire national. Et même si on nous massacre, même si on nous dit qu'on n'allait plus récule en arrière, c'est à la guerre comme à la guerre. Mais alors, vous qui avez vécu là-bas pendant longtemps, quand même, avec tout ce qui s'est passé, les exactions ont passé, comment tuer les gens, est-ce que la manière dont tuer les gens avant, est-ce qu'on peut retrouver encore cette manière-là, aujourd'hui, avec cette défense maintenant de Ouazaline ? En fait, vous savez, la criminalité urbaine avait des avis fâces dans la ville de Goma, comme vous ne le croyez pas. Et parmi les calculs de M. Paul Kagame, ces sanguinaires génocidaires, ce Foultro, il va discréditer la RDC sur le plan international, comme quoi il y a l'insécurité qui règne. Le jeune M.M. aujourd'hui, à Goma, on peut marcher à au moins 24h et sur 24h. Les jeunes M.M. se sont constitués en groupes de vigilance. Et les jeunes assurent eux-mêmes la sécurité de la ville en complicité avec la police et l'armée. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours prôné cette collaboration civile aux militaires doit être au bon fixe, au bon sens. Dans les zones, aujourd'hui, sous contrôle par les jeunes d'autodéfense Ouazalendo, mais les gens vaquent librement. Les gens marchent comme ils veulent. Les gens marchent 24h et sur 24h. Ça, ils inquiètent-ils, puisqu'ils sont sécurisés par leurs fils. Ils sont sécurisés par leurs propres frères. Ce n'est pas comme les zones sous contrôle de ces petits terroristes rwandais. Mais les morales, au fait, les morales de femmes, les morales de deux enfants, les morales de ce jeune-là qui ont vécu cette guerre-là et qui ont vu comment les gens s'effortient. Je crois que nous sommes impactés sur le plan psychologique. Mais du fait qu'ils nous tirent chaque jour, ils nous motivent toujours de combattre. Du fait qu'ils violent chaque jour, ils donnent toujours la motivation aux femmes d'espérer qu'il y aura toujours un changement. Ce qu'ils pensent qui peut nous affaiblir, c'est ce qui nous motive davantage. C'est que si le plan moral, les jeunes, c'est toujours au zénith, puisque nous sommes déterminés à bouter Kagame dehors. Nous n'avons pas autre choix. L'unique choix. Puisque Kagame fait partie des insatisfaits du monde. Même si on laissait la République à Kagame, Kagame va chercher toujours des problèmes. C'est ça, sa race. Et nous, on a vu comme solution, il faut bouter l'ennemi dehors, que la République puisse disponibiliser des moyens pour renforcer la capacité de notre armée, de notre police, et revoir même aussi certains services pour que nous puissions assurer la protection de l'intégrité territoriale. En fait, vous savez, la protection de l'intégrité territoriale, c'est un devoir sacré pour les chefs de l'État. Si nous participons dans ce combat, puisque c'est notre devoir, la Constitution nous donne tous le devoir de concourir lorsqu'il y a l'agression vis-à-vis à notre pays, et agressé, voyez-vous. C'est que je crois que les politiciens, les non-politiciens, c'est que celles qui sont apolitiques comme moi, tous nous avons ce plein devoir, de ne pas seulement laisser la tâche au chef de l'État seul, à l'armée seul, à la police seul. Maintenant, tous nous devons concourir. Alors, vous avez dit, il y a quelques territoires qui ont été récupérés, mais qui restent Niragongo. En fait, comme vous le savez, ces petits Rwandais ne contrôlaient pas tout Masisi, tout Niragongo, tout Ruchuru. Ces Rwandais ne contrôlent que quelques particules. Les Rwandais, ils avaient une même mise sur Niragongo, mais qui n'était pas tout Niragongo. C'est maintenant clair, on ne parle plus du M20, on parle maintenant du Rwandais. Exactement, vous savez, les Rwandais, les 1-23 n'existent plus. C'est un label. C'est comme quelqu'un qui peut chanter chez F-Victime, quelqu'un qui peut chanter, je ne sais pas, chez qui et qui, mais les 1-23 n'existent plus. En fait, Kagame fait porter le nom 1-23 uniquement que pour faire croire à la communauté internationale que non, c'est les 1-23, non, c'est l'armée rwandaise. Nous sommes en guerre contre l'armée rwandaise, quoique ce n'est pas la guerre classique. Nous sommes dans les guerriers, en fait, croyez-vous. Alors, ces petits Rwandais contrôlaient une petite particule de Nidagongo, Oruchuru et Massissi. Mais à Massissi, ils ont été boutés dehors dans moins d'une semaine, quoique, en complicité de certaines personnes dont je me réserve, ils avaient encore repris Kichanga, mais ils ne contrôlent pas tout Kichanga, ils contrôlent une partie. Mais en complicité, vous ne voulez pas citer les noms de personnes, non. Je parle de certaines personnes qui n'ont pas encore pris conscience. Il y a celles-là qui... Mais qui sont fils du pays. Qui préfèrent encore croiser les bras vis-à-vis de ce qui se passe. Qui sont congolais. Exactement. Mais il y a celles-là qui nous voient aussi à Kichassa, l'incerté Lidovique, ce cas-bongo, ce cas-là comme ça, qui passe le temps en train de défendre les Rwandais et les réseaux sociaux. Voyez-vous ? C'est qu'il y a de ces Congolais qui n'ont pas encore pris conscience. Il y a de ces Congolais qui acceptent toujours que l'agresseur puisse avoir la même issue de l'économie simplement puisqu'il gagne quelque chose chez l'agresseur. Voyez-vous ? Alors, ils avaient encore repris Kichanga, mais ce n'est pas Kichanga. Il y a une petite particule de Masisi qui est sous contrôle de ces Rwandais, mais la population se sauve. Il y a Ki-bumba, qu'ils avaient déjà la totalité de Ki-bumba. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont plus la totalité de Ki-bumba. C'est tout simplement puisque la jeunesse, on a pris conscience et on doit se libérer nous-mêmes. Personne ne viendra nous libérer si nous, on ne se libère pas. Aujourd'hui, les jeunes se battent à Ruchuru puisqu'ils ne contrôlent pas tout Ruchuru. Les jeunes doivent le savoir. Ils ne contrôlent que les centres seulement de Ruchuru, ils sont à Kiwanja, ils sont à Bounagana, ils sont du côté Bouiza là-bas, ils sont revenus encore à Bouiza grâce à l'EAC. Ils sont du côté, aujourd'hui, ils sont à Ki-nandogne grâce à l'EAC puisqu'aujourd'hui, ils utilisent le véhicule de l'EAC et marchent dedans. Ce sont les partenaires qui leur ont aidé encore de reconquérir certaines parties. Mais quand cela ne tient à la guerre comme à la guerre, je suis sûr et certain qu'il n'y a jamais une meilleure personne pour mener à la guerre. La meilleure personne nous les ont accordé 48 heures à l'EAC pour justement quitter Gouma, mais jusque-là, en tout cas, les 48 heures ont été déjà inspirées. En fait, vous le savez, les 48 heures s'est épuisée, ce qui est sûr et certain. Mais attention, quoique nous nous battons pour la libération de nos territoires, mais il y a les autorités aussi qui doivent être respectées et il y a les autorités qui avaient signé ces accords avec l'EAC. C'est pourquoi nous mettons tout le monde devant un fait accompli. Nous mettons l'autorité compétente qui est le gouvernement congolais face à leurs responsabilités et nous mettons aussi leurs personnes qui nous ont évité. Les PDF là sont également des gens qui sont du côté M23. En fait, il faut aussi que les gens puissent comprendre aussi la nuance. Il y a l'armée ougandaise, une partie qui est en opération dans les Grands Nord à Béni avec l'armée congolaise et là, ils opèrent très bien contre les Ougandais ADF Nalu. Puisque les ADF Nalu, ce sont les Ougandais qui viennent au Cinti, oui. Ça, les gens doivent le savoir. Et il y a aussi une partie de l'armée Ougandaise qui est dans le retour, qui est venue dans le cadre en délai assez et c'est eux maintenant qui opèrent avec ces terroristes rwandais en 23. En fait, les Rwandais et les Ougandais ont presque une même histoire, c'est le même peuple. Ils se battent pour une même cause, voyez-vous. Et nous aussi, nous devons nous battre aussi pour notre propre cause. C'est qu'on ne peut pas attendre quoi qu'on avait signé les accords, mais on ne peut pas croiser les bras, laisser l'ennemi avancer comme l'ennemi le veut. Ça, personne ne l'acceptera. Est-ce que vous ne regretterez rien parce que nos autorités ont y assis des accords et ce sont aujourd'hui ces accords-là qui aujourd'hui menacent quand même, il faut le dire, nos territoires. Mais est-ce que de ce côté-là, Félix Antoine Tshisekedi a la chance de remporter les élections si seulement vous accordez la chance aussi de voter ? Vous savez, moi je suis apolitique. Je n'ai jamais soutenu tel ou tel autre cas en politique. Nous nous soutenons quand même que des bonnes initiatives. Non, mais les gens les disent quand même avec tout ce que vous avez vécu là-bas. Est-ce que vraiment Félix a une chance ? Nous soutenons de bonnes initiatives. Vous savez, à l'est de la RDC, nous sommes nés grandis dans la guerre mais nous n'allons plus mourir dans la guerre. Ça, les gens doivent le savoir. En fait, quant à la question liée aux élections, par exemple, de Félix Antoine, présidentielle qui est à l'horizon ici, moi je crois que je ne suis pas la population en général. Je ne peux pas décider à la place de plus de 6 millions ou bien plus de 45 millions ou 45 millions. En fait, je ne peux pas décider à la place de toute la population. Mais quand même, la population va dire que si on était avec Kabila, on devrait encore déjà négocier avec les A23 puisque Kabila était le plus faux militaire du Congo. mais il a fini, on a dit qu'il a fini la guerre de ce côté-là. Non, c'est faux, c'est faux. Kabila négociait avec eux et quand on négociait, c'est à travers la négociation que les Rwandais infiltrent la RDC. C'est lorsqu'on négocie que Kabarebe nous a voit ces hommes, voilà, ce sont les Congolais, il y a mixage, il y a brassage, il y a autre chose. Mais quand même avec cette philosophie de s'opposer, de négocier avec ces gens, ni dialoguer avec ces gens, je crois ces lignes de solution aux mots qui ruinent la RDC. Non mais Kabir n'a pas fini la guerre de ce côté-là. C'est faux, Kabir n'a jamais fini la guerre de ce côté. C'est faux, c'est faux. Si on avait fini cette guerre, on ne devrait plus venir. Mais comme on n'avait pas fini la guerre, on avait laissé plutôt un fardeau à la République. Et c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui. Parce que si on avait mené cette guerre une fois pour toutes, l'enfinir une fois pour toutes, que celles qui vont mourir puissent mourir, celles qui vont vivre puissent vivre, mais qu'ils puissent vivre ça serait mieux. Mais comme on avait eu des négociations avec eux, avec l'RCD, on a eu des négociations avec CNDP, on a eu des négociations avec 1,23 en 2013, et c'est pourquoi ils voulaient encore qu'il y ait des négociations avec eux. Et ces négociations, c'est fait sur l'intérêt du Rwanda. C'était sur l'intérêt du Rwanda. C'est sous CNDP, RCD que M. Mwangatsu avait eu ces gisements. Voyez-vous ? C'est sous CNDP qu'il avait eu l'autorisation d'exploiter le coltan à Roubaïa. Voyez-vous ? C'est dans les négociations. Et puis, vous allez me dire que vous avez fini la guerre. Et en plus, vous savez, le Congo a connu des militaires et des militaires, mais Kabila a été le plus faux militaire que le Congo n'a connu. Vous savez pourquoi je l'ai dit ? Vous êtes militaire, vous avez fait la guerre, mais vous acceptez de laisser votre pays sous embargo. Si vous êtes sous embargo, comment est-ce que vous allez acheter les armes ? C'est difficile. Vous êtes militaire, mais vous acceptez de ne pas entretenir votre propre arme. Mais c'est quoi ça ? C'est quel genre de militaire ? Le retournement de désaccord. Exactement. Or, le tout premier patriote, le tout premier Muzalendo, c'est un militaire. Puisqu'il accepte d'otter sa vie pour protéger l'intégrité du territoire national. Mais lorsque vous autres, vous acceptez de laisser tout simplement qu'on infiltre votre pays, que vous ne puissiez pas vous battre pour que vous ayez une armée à mesure de dissuader l'ennemi, c'est que vous n'êtes pas un vrai patriote. Le M23 sont des Congolais. Vous affirmez ça ? Je ne peux pas le dire. Mais comment ça ? Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent que le M23 sont des Congolais qui sont soutenus par le Rwanda ? Attendez. Dans notre culture Bantu, lorsqu'une poule passe la nuit à l'extérieur, ce n'est plus une poule. C'est à comparer au perdri. Lorsque vous Congolais, vous acceptez d'être manipulés par vos ennemis, l'ennemi de votre pays, vous allez me dire que vous êtes Congolais. Non. Être Congolais, c'est le comportement. Être Congolais, c'est d'accepter aussi de répondre aux devoirs de M. Laurent Dégiré-Kabila. C'est d'accepter aussi de protéger les acquis de la lutte de Lumumba. C'est d'accepter de protéger les acquis de la lutte de Mobutu puisque Mobutu aussi s'était bâti pour que ce pays ne soit pas balkanisé. Mais lorsque toi t'acceptes d'être manipulés par l'ennemi afin de balkaniser votre pays, c'est que tu n'es pas Congolais. Je ne peux pas oser même croire que les M23 sont des Congolais. Non. Il peut y avoir quelques ou cinq brebis galaises, quelques aventuriers, mais me dire que non, je ne le crois pas. Mais alors, est-ce que vraiment on doit faire confiance à ces terroristes qui réjoignent aujourd'hui notre armée et les FDC ? Il y a une vidéo ici, donc je ne sais pas. Sam, si tu peux quand même nous prendre cet élément. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on doit vraiment leur faire confiance ? En fait, moi, je crois qu'on ne peut pas faire confiance aux Randi puisqu'ils ont participé d'abord aux crimes contre cette république. Moi, je crois qu'il faut les encadrer, les laver un peu le cerveau puis les mettre dans un centre de réducation. Et cet établissement de réducation s'appelle la prison. Ce ne sont pas des personnes qu'il faut intégrer. Vous risquez de les intégrer et ils vont prendre tout ce que nous avons aujourd'hui comme acquis, ils vont signaler à l'ennemi. Je crois que les autorités s'y réfléchissent. ce sont des erreurs dans lesquelles le pays ne peut plus tomber. Alors, parlons de la Monisco. La Monisco, quand même, la Monisco qui devrait et aussi quitter Goma, mais jusqu'à aujourd'hui ils sont toujours là. La Monisco, nous sommes dans ce combat depuis 2015. Nous réclamons le départ de la Monisco jusqu'à maintenant. C'est qu'on ne peut pas se fatiguer tant que la Monisco se trouve encore sur notre sol. Ce qui est un peu décevant, c'est de voir que la population, je vois la Monisco qui est librement qui chasse ça, ils ne s'inquiètent même pas. Goma ont changé leur plaque. Ils ne portent plus leur marque UN, c'est leur vécu. Ils ne portent plus ça. Alors, je crois que la population en général, nous devons comprendre qu'il est grand temps que nous puissions nous liguer tous pour faire partir cette force inutile, cette force d'occupation occidentale. Vous savez, si ce pays n'avance pas, c'est puisque la Monisco existe chez nous. Peut-être que c'est ceux-là qui ne savent pas, mais la Monisco, c'est un gouvernement dans un autre gouvernement. Parce que la Monisco, ils ont tout ce que devrait avoir un gouvernement dix nations et d'un pays. Et d'office, les citoyens semblent être bernés dans la distraction notoire. Ils ne veulent pas enlever les rideaux qui se trouvent devant les yeux pour voir que cache la Monisco réellement. Mais nous, on ne se fatigue pas. Nous allons toujours nous battre jusqu'au jour où la Monisco va partir. Mais quand même, je félicite le gouvernement puisqu'ils ont accepté de combattre aux côtés de l'EFRDC. Non, même s'ils ont accepté de combattre aux côtés des EFRDC. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas dit qu'ils vont combattre. Ils ont lancé les opérations conjointes entre les EFRDC et la Monisco. Ils ont dit qu'ils vont apporter appui aux EFRDC. S'ils vont le faire, tant mieux. Mais même s'ils le faisaient, nous, on ne lâche pas garde. nous sommes déterminés que la Monisco quitte les sols qu'on volait. Donc cette fois-ci, ils ont des armes justement pour bouter les idées. Ils ont toujours eu des armes, mais ce sont des scouts tantenus d'ailleurs. Ils ont des armes, mais des armes qui ne font absolument rien. C'est pour uniquement tirer sur les manifestants lorsqu'on leur demande de partir. Mais nous allons évaluer si c'est qu'un vente les mondes et que la Monisco existe et qu'ils vont exister. Attendez, mais quand même, nous commençons. Je venais de parler avec un compatriote qui est là-bas, à Goma, qui a suivi le point de presse. Il a dit, la Monisco, ils sont en train de craindre l'avancée des terroristes rwandais 1.23RDF. Alors, ça c'est vouloir toujours troubler la population. Ils avaient fait campagne que les 1.23 sont lourdement armés, on ne peut pas les vaincre, tout ça. Mais les Ouzalendo les ont giflés. Ils sont aujourd'hui, ils sont édiqués aujourd'hui par les Ouzalendo. Mais les Ouzalendo n'ont pas les armes à la Monisco. Les Ouzalendo ne sont pas composés par les pays qui composent la Monisco. C'est que la Monisco est non seulement les agents diplomatiques de M. Kagame et la maudite communauté internationale, mais aussi la Monisco est composée par des volaires vautour. C'est que nous devons être éveillés et comprendre que ces gens, ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour les étrangers. Mais alors, on va terminer cette émission, M. Espoir. Vous donnez espoir déjà par votre nom. C'est sûr que vous donnez espoir à beaucoup de compatriotes qui sont de l'autre côté à Goma. Alors, quel est votre message fort que vous pouvez adresser aux autorités congolaises ? En fait, nous demandons aux autorités de prendre leur destin à main, de comprendre que nous avons un devoir de sauvegarder les acquis de la lutte héroïque de Lumumba, de Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila et les autres héros, les compagnons d'élite. Les autorités doivent comprendre que c'est à eux de protéger l'intégrité territoriale. Et si la situation reste comme ça, je crois qu'ils seraient en train de trahir non seulement la population mais aussi nos héros nationaux. Mais je suis sûr et certain qu'ils vont se remettre et faire leurs devoirs régaliennes. Ils ont le soutien de la population puisque les devoirs patriotiques nous obligent de concourir lorsque le pays est sous agression. Désiré, je demanderais aussi à la population de quitter la distraction. Nous devons comprendre, nous ne devons pas seulement nous arrêter par la musique tant que l'ennemi utilise beaucoup de moyens. Nous avons des smartphones, on peut aussi utiliser nos smartphones pour compétir contre l'ennemi. Nous demandons à la population toujours de s'inir. Seule l'unité nationale va nous aider à goûter l'ennemi dehors. Mais quand même, nous félicitons la population congolaise aussi en général du fait que tous nous montrons l'amour envers la patrie et tous nous nous unissons. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose, être divisés. L'ennemi risque de profiter à cause de notre division. Alors, il y aura élection à Goma ? Est-ce que vous pouvez quand même affirmer ou se rassurer ? Il y aura élection. Je suis sûr et certain qu'il y aura élection et je suis sûr et certain que nos compatriotes tous, nous allons participer à l'élection. Aux élections, pardon. C'est que nous allons voter nous-mêmes notre chef de l'État, nous allons voter nos députés, nous allons voter nos brougoumes, nous allons voter nos déquartiers. Qu'on ne puisse pas céder à la manipulation puisqu'il y a certains opposants, ils sont contents qu'il n'y ait pas élection puisque peut-être qu'ils ne sont pas à mesure de compétir. Il y a aussi certaines personnes, notamment, soit candidats indépendants, mais qui ne sont pas aussi à mesure. Et il y a aussi ceux-là qui sont au biais de l'Union Sacrée, au biais de l'Ensemble, au biais je ne sais pas quoi, d'un vol, je ne sais pas qui, mais qui ne peuvent pas aussi compétir. Et pour eux, ils préfèrent qu'il y ait glissement ou bien qu'il n'y ait pas élection, voyez-vous. Mais pour nous, la population, les souverains primaires, notre seul chemin... Ça, c'est les opposants. Vous parlez des opposants qui ne le veulent pas. Je parle de tout le monde. Que vous soyez de l'opposition de la majorité, nous, il y a celles-là qui ne sont pas à mesure de compétir. Et nous, ce qu'on peut dire aux gens est que notre unique voie, nous, comme les souverains primaires, c'est les élections pour sanctionner. Parce que nous, nous devons sanctionner tout celui-là qui n'a pas pu travailler la population dans les 5 cas écoulés. D'accord. Merci beaucoup, M. Espoir. Merci également à tous les fidèles téléspectateurs de Congo Live Télévision. Je vous allais dire Congo Live Télévision. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je le répète encore, abonnez-vous. Allez juste sur l'icône qui est là, abonnez-vous, likez, et puis partagez cette information, partagez cette émission. On se retrouve tout à l'heure, en tout cas, pour une nouvelle ou un nouveau numéro. Au revoir.